Shalom, shalom, peuple béni de Dieu, ici c'est votre servante Liliane. Aujourd'hui j'ai une question pour toi. Quel pouvoir veux-tu manifester? Quel pouvoir veux-tu manifester? La parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 18 verset 21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quel pouvoir veux-tu manifester, mon frère, ma soeur? Il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 37 que les chrétiens sont plus que vainqueurs dans ce monde. Mais savons-nous vraiment ce que cela signifie d'être vainqueur? Être vainqueur, être plus que vainqueur, c'est avoir cette assurance que même avant que le problème n'arrive, que tu seras plus que vainqueur. C'est avoir cette assurance que peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe la façon dans laquelle, comment tu te sens, peu importe ce que tu traverses, tu vas sortir de la vainqueur. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes pour nous. Être plus que vainqueur, c'est avoir cette assurance-là que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. C'est avoir cette assurance-là que peu importe les situations, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, Dieu est avec toi et il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Quand tu as cette certitude vis-à-vis de Dieu, tu ne craindras plus rien. Tu ne craindras ni les épreuves, ni les imprévus, ni les attaques, ni les critiques, ni l'abandon, ni les souffrances, ni les pleurs, ni la galère. Tu ne craindras plus rien. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es plus que vainqueur et Dieu fait toutes choses bonnes pour toi. 1 Jean chapitre 4 verset 4 nous dit vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec cette assurance, je veux ce matin que tu proclames la vie de Jésus Christ sur ta vie de la même manière que tu saches que de la même manière que Jésus Christ a vaincu le tombeau, rien, je dis bien, rien dans ce monde ne pourra te vaincre. Rien dans ce monde ne pourra te garder dans le tombeau au nom précieux puissant de Jésus Christ. Et si c'est ta servante qui vient, Shalom. Sois fortifié. Sois fortifié. Tu es un enfant de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Shalom.